Et salut tout le monde, c'est Redkill on se retrouve aujourd'hui pour un top 10 des maps créatives Fortnite qui sont sorties ces deux dernières semaines. Chaque semaine des milliers de maps créatives sont créées et certaines sont tellement bien pensées qu'elles méritent d'être mises en avant. D'une map parcours se déroulant dans un iPhone à un cache-cache dans un avion, aujourd'hui j'ai rassemblé pour vous 10 maps qui valent le coup d'être vues. Juste avant de vous présenter les 10 maps, je vous demande de mettre le code créateur REDKILL24 dans la boutique afin de me soutenir pour ce top et pour les éventuels prochains tops. C'est parti ! La semaine dernière a été marquée par le nouveau mode Prop Hunt qui est une sorte de cache-cache dans lequel nous retrouvons donc deux équipes, les chasseurs et les props. Les props peuvent prendre l'apparence de n'importe quel objet sur la carte et doivent se cacher. Quant à eux, les chasseurs doivent se demander quel objet ne semble pas être à sa place et éliminer les props. Quoi de mieux en séjour caniculaire que de commencer avec une map qui se déroule donc à la plage ? Il s'agit d'une map cache-cache que j'ai fait en live avec les abonnés et que j'ai beaucoup apprécié donc c'est pour ça qu'elle mérite une petite place dans ce top. Vous avez des petites boutiques pour vous cacher ainsi qu'une grande scène centrale. La map est de taille moyenne donc vous aurez vite fait le tour mais le design reste super sympa. La map suivante se déroule dans l'univers de Mario et il s'agit d'une map parcours. C'est un parcours de taille moyenne que j'ai beaucoup apprécié, notamment car il est extrêmement fidèle à la série et vous devez donc sauter pour avoir des pièces ainsi que de passer dans des tuyaux afin de passer dans les différents étages de la map. Collectez un maximum de pièces afin de pouvoir avoir le maximum de points à la fin bien évidemment. Vous avez donc différents obstacles plus ou moins faciles à parcourir avec notamment de la lave. La map suivante est une map de type cache-cache qui se déroule dans une salle d'arcade qui est plutôt grande il faut l'avouer. Vous avez beaucoup d'endroits pour vous cacher sur cette map, les chasseurs n'ont pas fini de péter un plomb, il y a énormément de cachettes possibles. Ce que j'aime beaucoup sur cette map c'est vraiment sa fidélité à une vraie salle d'arcade ou on dirait un casino aussi. Passons maintenant à la suite. La map suivante est un mini-jeu fidèle au sport du ping-pong. Vous allez pouvoir jouer entre 1 et 16 joueurs. Vous avez donc la table solo où vous allez pouvoir jouer tranquillement tout seul afin de vous entraîner avec une bulle comme ceci. Vous avez bien entendu la possibilité de faire un 1 contre 1 sur une table géante. Alors là on est parti sur une table géante avec un abonné alors qu'il y avait une plus petite table à côté qu'on aurait pu prendre également mais on l'a vu qu'après. Bon c'est pas grave mais du coup la balle mettait un peu de temps à revenir et un peu de temps à y aller. Donc bon les règles du ping-pong ne sont pas extrêmement bien respectées mais on a fait comme on a pu, on a fait une bonne partie avec lui. Et voici ce que ça donne quand on est 16 sur la table de ping-pong alors il faut avouer que là c'est un peu plus le bordel. Il y a même un moment on avait plusieurs balles. Je remercie les abonnés qui sont bien prêtés au jeu afin de venir sur cette map avec moi. Bon à un moment j'en ai eu un peu marre qu'il fasse un peu n'importe quoi donc je me suis mis à jouer tout seul. J'en avais marre d'attendre le retour de la balle. Et tout seul ça devient un petit peu plus chaud il faut l'avouer. La map suivante est un mini battle royale que vous allez pouvoir faire avec vos amis entre 1 et 16 joueurs. C'est une map qui me fait beaucoup penser à la zone vers Paradise me palme sur la vraie map de Fortnite. Vous allez donc pouvoir jouer comme dans un vrai battle royale il y a donc une zone qui avance au fur et à mesure du temps. Les parties ne sont pas très longues et vous pouvez contempler un petit gameplay juste ici. Le gameplay que j'ai fait avec mes abonnés encore une fois. L'avantage de ce genre de map c'est qu'il s'agit de petits battle royale donc ça laisse à tout le monde sa chance de faire le top 1 temps rêvé. La map suivante est extrêmement fun. Il s'agit de la première map prop hunt death run dans laquelle vous allez devoir utiliser et vous transformer en objet afin de pouvoir avancer dans un parcours de type death run. Cette map est extrêmement what the fuck. Il faut l'avouer je suis en train de courir avec une voiture dans des rayons laser. Vous allez devoir donc changer d'item de temps en temps pour pouvoir parcourir les différents obstacles qu'il y aura devant vous. La difficulté de cette map est de savoir à peu près tout le temps où sont nos pieds au niveau de l'item sachant que la hitbox ne change pas tellement mais que la largeur d'un item peut beaucoup changer. Vous allez voir notamment avec la palette. Donc là on ne sait pas vraiment où sont nos pieds on peut vite se faire avoir et c'est assez compliqué. Et là pour le coup j'avais réussi. Pour rester dans le what the fuck voici la map suivante il s'agit d'un iphone géant. C'est une map de type parcours dans laquelle vous allez devoir sauter sur différentes applications. Oui oui c'est extrêmement bizarre mais on apprécie se balader d'application en application. La map est relativement simple il faut l'avouer. Vous allez pouvoir finir cette map en une heure environ. Donc ça reprend à peu près tous les codes classiques des maps parcours qu'on retrouve sur internet. Le design est très moyen de la map il faut l'avouer. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure le fait de parcourir d'application en application et de découvrir quelle sera la suivante ça reste hyper sympa. N'hésitez pas d'ailleurs à vous abonner à mon twitter Redkill24 qui est juste là. Et là c'est une petite partie piège juste après donc sur twitter. Aïe. Avec le mode prop hunt qui vient juste de sortir il y a eu beaucoup de maps du style et celle-ci en fait partie. Il s'agit d'un manoir géant qui est tenté dans lequel vous allez pouvoir vous cacher avec vos amis. La difficulté de cette map réside dans le fait qu'il y a de nombreuses pièces et qu'il va falloir toutes les fouiller pour retrouver vos amis. Il y a énormément d'objets dans lesquels vous allez pouvoir vous cacher, la diversité est grande. Et moi personnellement j'ai choisi la petite fontaine afin de me rafraîchir. Juste avant de passer à la première map de ce top, je vous laisse avec une petite musique que vous connaissez sûrement tous. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501 Et voici la grande gagnante de ce top et il s'agit d'un avion dont tout se déroule à l'intérieur. C'est une map de type Prop Hunt dans laquelle vous allez pouvoir vous cacher sur deux étages. Vous avez de nombreux choix, notamment des banquettes, des sièges classiques avec différentes classes. Vous pouvez également vous cacher dans les toilettes ou dans des cockpits et c'est assez sympa de découvrir cette map avec ses amis. N'hésitez pas à lâcher un petit like sous la vidéo, ça me ferait extrêmement plaisir. J'attends également un maximum de commentaires concernant d'autres maps, donnez-moi d'autres codes et puis j'irai les voir pour un éventuel nouveau top. Ça en est fini pour ce top et je remercie toutes les personnes qui vont lâcher un like sous la vidéo car c'est une vidéo dont j'ai pas l'habitude de faire et qui m'a pris quand même beaucoup de temps. Bien évidemment, je vous demande à tous de mettre le code créateur RedKill24 dans la boutique Fortnite afin de me soutenir notamment pour cette vidéo et pour les prochaines. Sous-titrage ST' 501